Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un kit organe de visée, la marque Diamon Head. Donc vous avez déjà dû entendre cette marque ou simplement vu ce modèle sur internet, j'ai réussi à la trouver, à trouver ce modèle sur un site internet. Donc à savoir que cette marque là, c'est une marque officielle qui créait eux-mêmes leurs organes de visée de type combat. La marque Diamon Head sur leur site, ce kit en aluminium puisqu'elle existe en polymère, se trouve au prix de 238 ou 258 dollars, je ne me souviens plus si c'est l'un ou l'autre. Je l'ai trouvé sur le site Amazon au prix de 197 euros. Alors j'ai cherché dans tous les angles sur différentes photos, vidéos, c'est exactement le même produit au détail près. Donc Amazon 197 euros avec livraison offerte. Sur le site américain forcément il aurait fallu payer le transport et vous savez que de l'étranger à ici en France, ça n'aurait pas été donné. Donc voilà, pour vous présenter ce kit combat Diamon Head, c'est un produit tout en aluminium. Il a différentes bonnes caractéristiques, d'où par sa forme en losange. Sur le rear sight, sur votre oeilleton, vous avez une forme de losange. Quand vous prenez votre visée, ce qui est très intéressant, c'est que peu importe le petit ou le gros oeilleton, votre losange va parfaitement se caler sur votre front sight. Donc c'est vraiment, vraiment très, très agréable. Je n'ai pas encore réglé mes organes de visée, mais je l'ai monté et j'ai pris le visée neutre pour voir ce que ça donnait. Et c'est vraiment très agréable. Donc, ce n'est pas comme la marque Magpul où il faut appuyer, mettre un point de pression sur le bouton poussoir pour enclencher le rear sight. Là, ce sera un mouvement manuel avec un blocage une fois embuté. Donc, si une fois votre produit monté sur votre tir rapide ou vous cognez ou quoi que ce soit, ça ne bougera pas, ça ne se dérèglera pas. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. La même chose sur le front sight. Donc, il faudra faire un mouvement manuel et ça se bloque. Donc, tout simplement. Donc, pour rabaisser vos organes de visée, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton latéral. Et voilà. Donc, le kit se monte sur rail Picatinny, dans la norme 1000 spec, bien évidemment. Donc, ce qui est très intéressant, je le répète, c'est cette prise de vue de visée rapide. Un, grâce à ces petites bandes blanches sur les latéraux qui permettent à l'œil quand même d'avoir une prise en vue plus rapide. Possibilité de faire maison, de mettre une couleur rouge. Je l'ai vu sur Internet. Donc, vous avez un œilleton en forme de losange réduit, ce qui permet une visée plus précise sur une longue portée. Et un œilleton plus large pour une visée plus courte. Vous avez également ici une graduation qui permet de voir votre réglage en latéral. Le réglage se fait grâce à la vis qui est sur la droite du produit. Si vous tournez dans le sens d'une aiguille du montre, vous allez diriger votre œilleton vers la droite. Et inversement. Pour le réglage du front, donc ici, vous avez un petit bouton poussoir. Il suffira d'appuyer dessus et de faire tourner le frontside juste devant. De le faire pivoter pour le faire monter ou pour le faire descendre. Donc, pour régler le guidon, voilà, ça sera un petit peu plus compliqué que l'autre. Il faudra s'y prendre doucement et à demain. Mais bon, je ferai le test, si je peux, en vidéo une fois au stand. Pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on va se retrouver devant mon AR-15 pour le montage de ses organes de visée. A de suite. Donc voilà, on se retrouve devant mon AR-15. Donc, je vais monter ses organes de visée Diamond Head sur un Windham Répondry, un 5,56. Donc bon, celui-ci, je l'avais déjà présenté. C'est un 14,5 pouces. Donc, pour le montage sur Epicatini, j'ai déjà dévissé les petites vis sur le latéral gauche. Donc voilà, je vais déjà monter le front. Donc, pour le montage, c'est très simple. Moi, je vais le mettre carrément sur l'avant. Donc, il faudra se munir d'un tournevis plat pour le montage. Donc, voilà, faire un serrage modéré. À contrôler une fois en stand que ça ne bouge pas. Et refaire un petit serrage de temps en temps. Donc, comme vous l'avez vu, bien évidemment, l'arme, pas de chargeur et elle est mise en sécurité. Comme toujours. Donc, pour le rear sight, alors, je vais le mettre également sur le dernier cran du rail Picatini. Ça ne posera aucun problème. Voilà, un serrage modéré. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je le mets tout à fait derrière et que ça ne posera aucun problème. C'est que si j'enlève... Si j'enlève ma sécurité, une fois que j'ai mes organes de visée, qu'elles soient ouvertes ou fermées, je pourrais quand même prendre ma tige pour enclencher mon tir. Donc, c'est quand même très intéressant. J'ai déjà vu certains modèles où ça bloquait. Ou alors, le rear sight était un petit peu trop long. Ou alors, encore plus avancé. Là, ça suffit largement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est compatible. Une fois que vous avez vos organes ouvertes, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez un point rouge ou une lunette réglée à bonne distance, si votre lunette, vous n'avez plus de pile, vous allez pouvoir prendre votre visée dedans. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle sera à une bonne hauteur. Voilà. Donc, ça, sur la plupart des arcades, ça paraît logique. On peut très bien lever ses... On peut très bien lever ses organes de visée combat tout en voyant à travers notre point rouge. Logiquement, c'est centré. Donc, voilà pour ce produit. Je vais mettre une photo finale pour voir ce que ça donne. C'est vraiment un très bon produit pour un prix un petit peu moins cher. Donc, sur Amazon, pourquoi se priver ? Franchement, c'est vraiment un très bon produit. On se retrouvera une fois ou pas de tir pour un réglage. En attendant, voilà, je vous recommande cette marque. Le Diamond Head est un super produit monté sur un super AR-15. Donc, voilà, on se retrouve bientôt. Et en attendant, bon tir ! Sous-titrage ST' 501